Après avoir inutilement entretenu un bras de fer avec Niamey pendant deux mois, le président français lâche finalement du lest. Emmanuel Macron annonce le retour à Paris de son ambassadeur et le retrait des 1500 soldats d'ici la fin d'année. La France a décidé de ramener son ambassadeur. Et donc dans les prochaines heures, notre ambassadeur avec plusieurs diplomates rentreront en France. Et nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fête du Niger. Ce retrait annoncé, qui a tout l'air d'une capitulation après les cas du Mali en août 2022 et du Burkina Faso en février dernier, est une victoire pour les Africains, selon des analystes politiques. Ce qui se passe au Niger actuellement est une victoire des patriotes, c'est une victoire des Africains qui croient en l'Afrique, c'est une victoire des panafricanistes. Il faut que cela soit clair, la France n'avait pas le choix. De toutes les façons, ses bases militaires étaient encerclées, son ambassade est encerclée et elle n'a pas le choix. Les militaires commencent à manger les aliments pour chiens et il se trouve que ce n'est pas de gaieté de cœur que les Nigériens l'ont fait, ni les Africains l'ont soutenu. C'est pour dire à la France qu'elle est en Europe et elle doit rester en Europe. Annoncée le mois dernier par les militaires au pouvoir, mais jusqu'alors irrecevable par la France, cette décision n'est d'un ras-le-bol des Nigériens face à la situation sociopolitique devenue chaotique au fil des années. Le premier, c'est le désamour de la population nigérienne et du nouveau pouvoir nigérien envers la duplicité géopolitique française et le manque de crédibilité d'Emmanuel Macron sur la scène internationale. De l'autre côté, le Niger a toujours souder le pays manque d'énergie, pourtant il fournit 15% des besoins d'uranium de France. Dernier allié de Paris au Sahel jusqu'au coup d'état du 26 juillet qui a renversé Mohamed Bazoum, le Niger retrouve ainsi ses voisins maliens et burkinabés dans le cadre d'une union sacrée pour la libération des peuples africains du joug de l'impérialisme.